La parole est à notre collègue Alain Marx pour le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Marx, je précise. Vous me permettrez d'associer à cette question mon collègue de l'Aveyron, Jean-Claude Luche, qui est ici. Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur la tragédie qui s'est déroulée le 27 septembre dernier à Rhodes. Le directeur général adjoint des services de la ville de Rhodes, M. Pascal Philouet, était lâchement assassiné sur la voie publique par un individu qui avait été interpellé 42 fois pour violence et qui avait plusieurs fois menacé les élus et les agents municipaux. Pascal Philouet est mort pour avoir accompli son devoir et pour avoir fait appliquer la loi. Et vous le savez bien, monsieur le Premier ministre, car vous avez assisté à ses obsèques la semaine dernière pour lui rendre un dernier hommage. Ce drame rappelle malheureusement que les personnels des administrations et des collectivités, et même parfois les élus, sont quotidiennement victimes de menaces et d'attaques. Confrontés à des délinquants de plus en plus dangereux et déterminés, les représentants de l'autorité sont exposés à une insécurité grandissante. Menaces, actes d'intimidation, violences à répétition. Or, les exactions perpétrées à l'encontre de ces femmes et de ces hommes dépositaires de l'autorité publique sont inacceptables dans un état de droit. Je veux ici rappeler la qualité de leur travail et de leur dévouement, mais aussi le fait qu'ils sont les gardiens de notre sécurité, donc de nos libertés, et qu'ils agissent avec courage, parfois au péril de leur vie. Aussi, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures que le gouvernement envisage de prendre en faveur des personnels des administrations, des collectivités, et des élus qui sont trop souvent victimes d'incivilités et de violences, qu'elles soient verbales ou physiques, alors même que ces personnels sont les garants indispensables du bon fonctionnement de notre République. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je voudrais d'abord avec vous exprimer une pensée attristée et un hommage respectueux à la mémoire de Pascal Philoé, le directeur général adjoint des services de la ville de Rodez, qui a été assassiné la semaine dernière, et qui dirigeait les services de la police municipale, qui, j'ai pu le mesurer, avait suscité autour de lui une confiance, un engouement, un respect, tout à fait exceptionnel. J'étais avec vous, monsieur le sénateur, sur cette place de Rodez, avec les élus, avec un très grand nombre de ruts et noirs, à la fois bouleversés par l'émotion, et en même temps marqués, je veux le dire ici au Sénat, marqués par l'exceptionnelle dignité et l'exceptionnel courage de la famille de Pascal Philoé et de ses collègues de travail. Au fond, la question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est comment protéger ceux qui nous protègent. C'est une question importante, car tout le pacte républicain, toute la paix civile, repose sur l'idée que certains nous protègent dans le respect de la loi, en étant exigeants avec eux, pour qu'ils respectent la loi, bien entendu, mais dans le respect de la loi, ce sont eux qui nous protègent. Or, si ceux-là même qui doivent nous protéger sont à chaque instant soumis à des violences qui peuvent être verbales, mais qui peuvent également être physiques, s'ils deviennent une cible, s'ils sont l'objet permanent de l'irrespect, de l'incivilité, voire de la violence ou de l'agressivité d'un certain nombre de nos concitoyens, alors le système entier se trouve fragilisé. Comment protéger ceux qui nous protègent ? D'abord, monsieur le sénateur, en faisant en sorte de ne rien accepter, de ne rien laisser passer. C'est assez, je dois le dire, c'est assez troublant d'avoir à le rappeler, et c'est malheureusement trop facile à dire et extrêmement difficile à obtenir. Mais nous ne devons rien laisser passer. Madame la garde des Sceaux a, il y a quelques semaines, adressé à l'ensemble des procureurs du territoire une circulaire en leur indiquant combien notre droit prévoit déjà des circonstances aggravantes, prévoit déjà des éléments qui permettent de sanctionner durement ceux qui s'attaquent aux dépositaires de l'autorité publique, qu'ils soient fonctionnaires ou élus, et qu'il fallait veiller à ce que les poursuites soient engagées et les réquisitions fermes, car nous protégeons ce faisant la véritable solidité du pacte républicain. Le deuxième élément, ce sont des moyens, car pour protéger ceux qui nous protègent, il faut qu'ils soient équipés, il faut qu'ils soient en nombre suffisant. Et c'est un combat délicat, car peut-être partons-nous d'un peu trop loin. dans le budget de 2019, comme dans celui de 2018, et comme dans ceux qui suivent, vous trouverez des éléments qui traduisent cette priorité, qui traduisent cet engagement, avec un recrutement supplémentaire sur l'ensemble du quinquennat de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmes et d'agents de la DGSI. C'est environ 2 000 par an, alors il y a des effets lissage, parfois c'est 2 500, parfois c'est 1 500, mais c'est de cet ordre-là, c'est indispensable. En veillant à ce qu'ils soient équipés, car le nombre est important, mais la capacité à utiliser des moyens, la modernité de ces moyens est évidemment décisive. Et puis, je crois, monsieur le sénateur, même si c'est peut-être optimiste de le dire comme ça, je crois qu'il ne faut pas laisser nos forces de l'ordre seules face à ces incivilités. Il ne faut pas simplement leur dire vous serez plus nombreux, vous serez mieux protégés par le droit, vous serez mieux équipés, c'est indispensable. Il faut aussi, comme ça a été le cas à Rodèze, comme ça doit être le cas partout en France, il faut aussi que nos concitoyens, protègent ceux qui nous protègent, dénoncent les incivilités, disent ouvertement aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui oeuvrent pour notre sécurité et pour notre bien, qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils sont derrière eux, que d'une certaine façon, ils les protègent aussi. Peut-être est-ce optimiste de formuler cela ici, à cette tribune, au Sénat, mais je suis convaincu que c'est au moins aussi important que les deux éléments que j'ai mentionnés avant. M. Marc, quelques secondes. Oui, M. le Premier ministre, vous trouverez toujours, notamment tous les élus du Sénat, qui seront toujours auprès des forces de l'ordre, qui participent, soit à des rencontres dans les gendarmeries, dans les commissariats, dans les centres de secours, et bien évidemment, nous appuyons les uns et les autres, et nous encourageons nos forces de sécurité. Merci. La parole est à notre collègue Christine Bonfantido.